... Qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à sa tirenoune suscité par la participation d'Israël à la comité de Marrakech ? Merci pour vos questions. Sur la question de la participation d'Israël, je voudrais préciser que nous sommes dans le cadre d'une conférence des Nations Unies sur le changement climatique. C'est une rencontre multilatérale qui réunit toutes les parties, toutes les réunions à travers le monde des Nations Unies. Les Nations Unies accueillent tous les membres des Nations Unies. Le changement climatique est un combat planétaire, c'est un combat qui concerne l'ensemble de l'humanité, c'est un combat dans lequel s'engagent tous les gouvernements, et la lutte contre le changement climatique est une œuvre qui nécessite l'engagement de tout le monde. Je tiens à rappeler aussi que la Palestine est présente. Le Maroc, et c'est connu, est le premier défenseur de la cause palestinienne, et nous travaillons en étroite collaboration avec les Palestiniens au service de cette grande cause. La cause palestinienne est une cause portée par les Marocains, et nous le savons, et donc je considère que le Maroc n'a pas de leçons à recevoir de personnes sur son engagement constant pour dénoncer et combattre les positions inacceptables d'Israël. Donc nous sommes dans un des événements organisés par les Nations Unies. C'est une rencontre multilatérale. C'est les Nations Unies qui organisent cet événement. Le Maroc abrite l'événement. Et donc le Maroc se conforme au règne des Nations Unies. Et il n'y a pas de politique dans ces questions-là. Et je demande à ceux qui veulent exploiter des situations d'être raisonnables. Le combat est, d'ailleurs, aujourd'hui, il est, il concerne un combat pour le climat, c'est une rencontre pour le climat. Le combat concernant les droits des Palestiniens, que nous portons avec force et avec détermination, et je tiens à rappeler que nous ne portons pas cette question uniquement à travers des déclarations ou des prises d'opposition. Nous connaissons la démarche de Sa Majesté et l'action de Sa Majesté en tant que président du comité Al-Fruz. Nous agissons sur le terrain pour les Palestiniens et pour la défense des intérêts des Palestiniens. Donc, c'est la réponse que j'apporte. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas faire de l'exploitation politicienne. Il faut respecter l'état d'esprit qui règne aujourd'hui dans cette lutte en faveur du climat. Et l'ambition portée sur cette COP 22 par l'ensemble de l'humanité après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, sachant que le Maroc reste et restera toujours le premier défenseur de la cause palestinienne et nous porterons toujours avec force les revendications du peuple palestinien pour un état indépendant et pour la résolution de ce problème d'une bonne fois pour toutes. C'est parti, c'est parti.